Le groupe Modem et Démocrate Apparenté. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mes chers collègues, j'ai ici l'opportunité de m'exprimer sur ce texte au nom de mon groupe. Ce texte, comme en première lecture, demeure sensible, sensible parce qu'il touche l'intime, et sur ce sujet, comme sur d'autres, les membres de notre groupe voteront librement. Je suis à titre personnel favorable à votre proposition de loi, Madame la rapporteure, comme je l'étais déjà en première lecture. La première lecture dans notre Assemblée a apporté des avancées, avec l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer les IVG chirurgicales. En cela, effectivement, l'Assemblée avait suivi les recommandations du dernier rapport de la délégation aux droits des femmes. Je vous proposerai un amendement venant préciser cette disposition qui demeure pour moi primordiale, tant la question de l'accessibilité demeure prégnante. Cette question de l'accessibilité est vraiment primordiale. La réalité de certains de nos territoires, c'est que les médecins ne sont pas toujours accessibles, pas toujours présents, ou simplement qu'il n'y a plus de médecins. La réalité, c'est aussi que certains médecins, par convenance ou conviction, refusent de pratiquer un avortement. La loi tenta d'y répondre sans que le résultat pour ce que l'on voit dans les chiffres soit probant. Ces situations prises séparément sont un obstacle pour la liberté des femmes. Quand elles sont combinées, l'obstacle est encore plus haut, encore plus difficile à franchir. Dans notre pays, nous ne pouvons pas tolérer de telles situations. À ce sujet, je souhaite noter ici que lors de l'examen du dernier PLFSS, nous avions voté une expérimentation en la matière. Nous avions alors fait un travail de législateur en permettant aux sages-femmes de pratiquer ces IVG. Cette expérimentation, mon groupe l'avait accompagnée de nombreux garde-fous en matière de formation, d'assurance, de lieu et de rémunération, renvoyant ces dispositions à la prise d'actes réglementaires. Quatre mois après, ces dispositions réglementaires n'ont pas été prises. Quatre mois, c'est peu à l'échelle de l'administration, mais c'est beaucoup trop à l'échelle de la vie d'une femme. Donc je le dis ici et je saurais le rappeler le moment venu dans l'hémicycle. Comme précisaient les députés du groupe Modem et Démocrate Apparenté, voteront en conscience ce texte, mais en ce qui me concerne, bien entendu, très en faveur. Madame Goulet, amendement suivant, le 8. Alors effectivement, dans de nombreux territoires, les sages-femmes remplacent les gynécologues. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Elles font aujourd'hui effectivement tout ce qui est suivi de grossesse, mais pas que. Devant l'absence de gynécologues, elles font aussi les actes gynécologiques, le suivi des femmes tout au long de leur vie. Et donc il est important qu'elles puissent également accompagner les femmes au moment de la délicate décision de procéder à une IVG. Mais bien entendu, puisqu'elles remplacent quelque part les médecins dans ce travail-là, il faut qu'on les accompagne. Dans cette montée en compétences, et notamment sur les formations, bien entendu, mais également sur les conditions des assurances dont elles ont besoin pour exercer. Mais également, et je pense que c'est important, qu'on regarde les niveaux de rémunération. C'est pourquoi je vous propose un décret qu'on demande aux ministres de préciser par décret les conditions qu'il faut pour ces sages-femmes. Puisque compte tenu de nos différentes contraintes parlementaires, nous ne pouvons pas nous-mêmes les fixer, nous n'en avons pas forcément les compétences, mais je pense qu'il faut absolument que l'on regarde. Donc le premier amendement est un décret sur ce thème-là. Et le deuxième amendement, pour répondre aux commentaires qui ont été faits tout à l'heure, je pense qu'il est effectivement important, après quelques mois de mise en place de cette pratique pour les sages-femmes, de voir avec elles comment ça s'est passé, voir s'il y a des choses à faire évoluer, voir si elles ont des besoins particuliers. Et donc c'est une demande de rapport, ce deuxième amendement, qui vient compléter le dispositif et faire un retour d'expérience une fois que nous aurons autorisé cette possibilité aux sages-femmes. Je vous remercie. Très bien, mesdames les rapporteurs, votre avis sur ces deux amendements qui ont été donc présentés successivement ? Alors, effectivement, nous vous remercions pour ces deux amendements qui tentent à préciser et encadrer et rassurer, je pense aussi, les députés qui pourraient se poser des questions sur, effectivement, l'activité, l'activité de pratiquer des IVG instrumentales. Je trouve qu'effectivement, par décret est précisé les missions, le statut et les rémunérations associées. Je pense que ça répond effectivement à notre ambition aussi de rassurer à la fois nous, mais aussi les sages-femmes qui vont pratiquer. Et je sais qu'aujourd'hui, encore cette semaine, elles manifestent justement parce qu'elles s'interrogent sur leur mission et elles veulent rassurer sur leur rémunération, sur leur statut, l'évolution de leurs compétences. Et je pense que le décret sera une très bonne mesure. Et le rapport répondrait aussi à vos interrogations quant, effectivement, au suivi et l'efficacité et l'efficience et, effectivement, la qualité de cette pratique. Donc, favorable pour ces deux amendements. Très bien, Madame Chapelier, vous souhaitiez intervenir ? Je souhaitais intervenir, effectivement, pour remercier ma collègue Périne Goulet d'amener ces deux amendements et souligner leur pertinence. Je travaille depuis un an avec les sages-femmes, justement, sur toutes les interrogations concernant leur statut, leur domaine de compétences, mais également leur formation, l'organisation des soins et l'accompagnement global en maternité, ainsi que leur rôle en tant que professionnels de santé sexuelle et reproductive, qui est largement sous-estimé. Là, nous avons l'occasion d'augmenter leurs compétences, justement, leur permettant d'accéder à un geste qu'elles peuvent assez facilement acquérir avec une formation adaptée. Mais il est essentiel, effectivement, que ce soit corroboré avec un dispositif qui renforce, justement, ces nouveaux actes qu'elles vont faire. Donc, très favorable en ce qui me concerne. Et vraiment, je voulais vous remercier, Madame Périne Goulet. Très bien. Donc, je mets au voie ces deux amendements. Enfin, je vais mettre déjà le premier, le 8, qui a reçu un avis favorable, qui est pour... qui est contre, il est adopté. Deuxième amendement, le 9, qui a reçu donc un avis favorable de Mesdames les rapporteurs, qui est pour... qui est contre, il est adopté.